Selon les habitants, les hommes armés ont emmené leurs victimes après avoir attaqué trois villages dans l'état de Zamfara vendredi. Les personnes enlevées seraient principalement des femmes et des enfants. Les assaillants sont arrivés dans les villages à moto et ont commencé à tirer sporadiquement avant d'enlever les villageois. Le nord du pays est l'un des hauts lieux des enlèvements au Nigeria, où des hommes armés attaquent des villages, tuent et enlèvent des personnes pour obtenir une rançon. Au moins 11 personnes ont été tuées et 20 autres enlevées dans la région durant la dernière semaine de mars. Le gouvernement a emmené les opérations de sécurité aérienne et terrestre dans la région, mais les attaques des hommes armés se sont poursuivies. Les analystes estiment que le gouvernement doit s'attaquer aux causes profondes des enlèvements, notamment les taux élevés de pauvreté et de chômage. Des appels ont également été lancés au gouvernement pour qu'ils utilisent des approches novatrices, ainsi que sa puissance de feu militaire, afin de relever ce défi sécuritaire.